Donc à mon tour de discuter à propos d'une autre classe thérapeutique, c'est le mycophenolate mofiti et surtout les inhibiteurs de la synthèse du purine. Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à cette classe thérapeutique ? C'est parce qu'on devait rechercher d'autres traitements plus efficaces ou aussi efficaces que les médicaments qu'on a déjà cités mais avec une toxicité moindre. Et nous avons vu le long de cette matinée les effets indésirables que peuvent engendrer les immunosuppresseurs classiques, notamment et surtout le cyclophosphamide et aussi les anticalcinerines. Un point qui peut engager le pronostic vital mais aussi le pronostic fonctionnel par rapport à la néphrotoxicité. Donc au cours de cette longue recherche depuis les années 50, depuis la découverte des corticoïdes, plusieurs molécules ont été développées et utilisées comme immunosuppression en néphrologie. Et là, surtout l'azathioprine qui a fait son apparition aux années 60 et après le mycophenolate mofitiile au cours des années 90. Donc au centre de cette recherche, c'est l'action sur le lymphocyte T. Et à travers le mécanisme d'action, on peut placer les immunosuppresseurs qui agissent surtout sur l'activation. Mais notre thème aujourd'hui, c'est les inhibiteurs de prolifération cellulaire du lymphocyte T. Et le long de ces diapositifs, nous allons discuter surtout de trois médicaments. L'azathioprine, le mycophenolate mofitiile, mais il y a aussi le mycophenolate sodique. Donc on va discuter de ces médicaments. Comment ils agissent au niveau de l'immunosuppression sur le lymphocyte T? Ce sont des immunosuppresseurs anti-métabolites qui empêchent les cellules immunitaires de se multiplier, particulièrement le lymphocyte T, donc en bloquant le cycle cellulaire. Donc on n'a pas de mitose, donc on n'a pas de multiplication cellulaire lymphocytaire, surtout le lymphocyte T. De façon plus approfondie, comment agissent ces deux métabolites? Normalement, le mycophenolate mofitiile ou le mycophenolate sodique va aboutir à un principe actif qui est l'acide mycophenolique, qui va inhiber un enzyme clé lors de la synthèse de nouveau du purine, c'est l'inosine monophosphate déshydrogynase. Donc on n'aura plus de synthèse de double brin ADN. Par contre, l'azathioprine, à travers son métabolite, le 6-mercaptopurine, va agir ou interférer, entrer en compétition avec les bases purines normales. Il va s'intégrer anormalement dans le brin ADN et qui va aboutir à la cassure de cet ADN. Donc c'est une action irréversible et longue. Qu'en est-il de la pharmacocinétique de ces trois molécules? Ce qu'il faut retenir de ces diapositives, c'est surtout au niveau de l'absorption. On a une absorption surtout au niveau de l'estomac en ce qui concerne l'azathioprine et le mycophenolate mofitiile. Par contre, le mycophenolate sodique, il est absorbé au niveau d'intestin, ce qui lui confère une biodisponibilité plus importante avec moindre toxicité gastro-intestinale. Aussi, une note très importante, c'est la présence d'un cycle entero-hépatique qui concerne l'acide mycophenolique avec deux pics sanguins, l'un à la première heure et le deuxième après 6 à 12 heures, ce qui fait que la demi-vie de l'acide mycophenolique est beaucoup plus longue par rapport à l'azathioprine et qui atteint même les 17-18 heures. Au cours de l'insuffisance rénale, la pharmacocynétique de l'azathioprine est modifiée, donc on doit réduire approximativement de demi-dose l'azathioprine. Par contre, pour le mycophenolate mofitiile, il n'y a pas d'adaptation nécessaire en cas d'insuffisance rénale. Concernant l'illumination, il est principalement urinaire, surtout 93% pour le mycophenolate mofitiile et 50% pour l'azathioprine. Il faut noter aussi que chez les patients hémodialisés sans immunosuppresseurs, il y a une grande modification, notamment avec l'azathioprine qui est dialisable aux alentours de 45% et c'est pour ça qu'il faut l'administrer après la séance d'hémodialise. Je m'excuse pour cette dernière ligne qui ne s'affiche pas, mais normalement, il y a un facteur très important qui interfère avec la pharmacocynétique de l'acide mycophenolique, surtout, c'est le taux d'albumine. C'est un fait important en clinique, puisque la plupart de nos patients qu'on met sous mycophenolate mofitiile sont souvent albiminoriques au cours du syndrome néphrotique, par exemple, et ça, il faut le prendre en considération lors de l'initiation du traitement parce qu'il y a une déperdition avec la perte de protéines d'albumine, il y a aussi une perte d'acide mycophenolique. Il n'y a pas que l'albumine qui interfère avec la pharmacocynétique des médicaments, il y a aussi une notion très importante qui est le morphotype génétique, c'est la pharmacogénétique. Et là, l'exemple type, c'est surtout, on va commencer avec l'azathioprine qui consiste en une différence de métabolisme de la molécule, surtout du principe actif. Et là, il y a trois enzymes qui entrent en compétition pour métaboliser le principe actif avant son élimination. Deux enzymes très importantes, c'est la xanthine oxydase, inhibée par l'allopérinol, le zélorel qu'on utilise souvent en néphrologie. Donc, quand on bloque cette voie, on a plus de métabolisme actif, donc on expose le patient à plus de toxicité. C'est pour ça qu'il est absolument contre-indiqué d'associer l'azathioprine à l'azathioprine. Le zylorique à l'azathioprine. Je m'excuse. Il y a aussi une deuxième enzyme qui est très importante dans le métabolisme, c'est l'athiopérine-méthiltransferase qui va éliminer à son tour le 6-mercaptopurine. Et c'est un enzyme qui était largement étudié en pharmacogénétique. Et c'est, on a identifié dans la population générale, 3 morphotypes. Il y a le premier morphotype qui est le plus fréquent, c'est le Y-type. C'est le plus fréquent avec 80% de fréquence dans la population générale. Ce sont des patients qui ont une activité enzymatique normale. Donc, ce sont des patients qui pourront éliminer l'azathioprine de façon normale. Par contre, il y a aussi une deuxième qui est moins fréquente, 11%. C'est la forme homozygote avec une activité réduite mais présente. Et là, il faut faire très attention à ce morphotype qui est quand même très rare, 0,3% de la population générale. Mais c'est très intéressant puisque si on donne la dose conventionnelle à ce type de patients homozygote deficient, on a un taux de métabolite très très élevé et un risque de toxicité très très important. C'est pour cette raison qu'il faut adapter ou individualiser la dose d'azathioprine par rapport à ces patients. L'idéal, c'est d'éviter l'azathioprine chez cette population via le risque. Et s'il est obligatoire de le mettre sous azathioprine, il faut le mettre sous une dose très très faible. Cette analyse est disponible, elle n'est pas si chère. Les études pharmaco-économiques faites ont trouvé qu'on revient au même coup en réalisant cette analyse pharmaco-génétique. Mais quand on ne peut pas la faire, il y a une alternative. Cette alternative a été longuement étudiée, surtout en gastro-entérologie, puisque c'est la spécialité qui utilise peut-être le plus l'azathioprine au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et ces études, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé qu'on peut prédire l'activité de cet enzyme à travers le rapport des métabolites. Donc quand on a un rapport moins de 3, on pourra dire que l'activité est diminuée. Et là, on a un risque de myélo-toxicité très important. C'est ce genre de patients qu'il faut y guetter et surveiller de façon rapprochée, voire éviter l'usage de l'azathioprine. Quand on a un rapport entre 3 et 35, on a une activité normale et on a une forte chance d'avoir une réponse thérapeutique très bonne. Par contre, quand on a un rapport très élevé, là on a une réponse thérapeutique très faible, voire une toxicité hépatique très importante. Ça c'est pour l'azathioprine. Qu'en est-il du mycophenolate mofitile ou d'acide mycopheninique qui est métabolisé au niveau de l'intestin et l'estomac par des estérases ? Mais après, c'est surtout deux enzymes appelées les UDP glycoronides transphérases qui vont métaboliser le principe actif soit en forme inactive, c'est le phényl glycoronide par l'UGT1A9. Et une autre enzyme qui est très importante, qui donne la forme vraiment active et toxique de l'acide mycopheninique, c'est l'acide glycoronide. C'est cet enzyme qui a été largement étudié au cours de la pharmacogénétique. Et les études ont prouvé de façon spectaculaire que le taux d'acide mycopheninique présent au niveau sérique est significativement très élevé chez les homozygotes AA. Par contre, elle est très basse chez les homozygotes mutés. Et ça, il sera associé avec le siérolémus ou le tacrolémus. Par contre, il n'y a pas de différence significative quand on associe le MMF à la cyclosporine A. Pourquoi ? Peut-être parce que la cyclosporine A est la seule molécule immunosuppressive qui n'agit pas sur le sigle entero-hépatique, probablement. Alors, on a vu la pharmacologie illustérique de médicaments. Qu'en est-il des effets cliniques pour passer à la pratique ? Certes, ce sont des immunosuppresseurs. Donc, ils ont évidemment un effet immunosuppresseur qu'on recherche le plus. Mais les inhibiteurs de synthèse d'opérine ont aussi d'autres effets cliniques et surtout le MMF. Les études expérimentales ont prouvé de façon catégorique que l'administration de mycophenolate mofitile induit une réduction de la prolifération mésongiale mais aussi de la diminution de la matrice mésongiale et bien sûr une réduction de la prolifération des cellules lymphocytaires grâce à l'augmentation de l'apoptose. Donc, on a une diminution de la sécrétion d'urine, donc moins de protéinerie et moins d'apoptose des cellules podocytaires. Donc, c'est à travers cet effet clinique que surtout le mycophenolate mofitile a de plus en plus d'indications. Mais puisqu'aujourd'hui, on est dans un atelier de formation médicale continue, on va se focaliser surtout sur les plus importantes indications qui ont là les mêmes et qui ont prouvé leur efficacité de façon formelle. La première indication et la première utilisation, quelle que soit de l'azathioprine ou de mycophenolate mofitile, c'est en cours de transplantation rénale. Et là, l'analyse du groupe Cochrane retrouve que si on veut comparer le traitement par mycophenolate par rapport à l'azathioprine, ils ont retrouvé que le MMF est beaucoup plus efficace par rapport à l'azathioprine, mais avec un risque d'infection ACMV significativement plus élevé de 70%. Donc, il faut se méfier du MMF au cours de la transplantation, malgré son effet très bénéfique et indiscutable au cours de la transplantation en matière de prévention de rejets aigus et prévention des néphropathies dans l'eau greffe. La deuxième indication, c'est au cours de la néphropathie lupique. On va commencer par la néphropathie lupique proliférative. Et là, comme vous le savez, les recommandations sont claires. On peut utiliser le mycophenolate mofitile en traitement d'induction. Et son efficacité est comparable au cyclophosphamide en induction, voire plus efficace chez les ethnies minoritaires, notamment les afro-américains et les asiatiques. Donc, c'est un fait qu'on doit rechercher, nous, dans notre pratique clinique. Il peut être aussi indiqué des inhibiteurs de synthèse de périne, qu'ils soient le MMF ou l'azathioprine en traitement d'entretien. Mais là, les études sont formées, l'azathioprine est beaucoup moins efficace que le MMF. Et nous n'allons pas revenir sur ça. Une autre indication au cours de la néphropathie lupique, comme on l'a vu tout à l'heure pour les antiques à sinurine, c'est l'association avec le tacrolimus et le corticoïde. Et là, le constat est très évident. Donc, on a une efficacité supérieure dans le bras multithérapique par rapport au cyclophosphamide injectable. Et avec des effets indésirables comparables. Le plus important, là, que je voulais ajouter, c'est en traitement d'entretien. On peut utiliser le MMF en association avec le tacrolimus en traitement d'entretien. Et là, on retrouve, selon l'étude multithérapique en traitement d'entretien, que les effets, l'efficacité, il est comparable par rapport à l'azathioprine seul. Mais ce qu'il faut signaler surtout, c'est que dans le bras azathioprine, on a beaucoup de sorties de patients grâces à cause des effets indésirables, qui sont beaucoup moindres sous l'association MMF et tacrolimus. Donc, le MMF en association avec le tacrolimus peut-être sera le gold standard dans les années qui viennent pour le traitement de la néphropathie lupique proliférative. La dernière classe, c'est la néphropathie lupique classe 5. Et là, aussi, on retrouve que le mycrophenolatmophitile a une grosse probabilité qu'il peut atteindre jusqu'à les 80% d'obtenir une rémission complète. Mais là, il faut faire attention, c'est au prix d'un risque infectieux majoré. Et de façon étonnante, on retrouve que le MMF est le médicament immunosuppresseur qui expose à plus de risques infectieux, notamment des pneumopathies dans cette étude. Et les infections virales, ils ont eu le cas d'un herpès neurologique. Dans les vascularies drénales, rapidement, ils sont indiqués en traitement d'entretien. Et si on veut comparer la zatioprine au MMF, là, au contraire, c'est la zatioprine qui est plus efficace de façon très significative par rapport au MMF. La troisième indication, c'est au cours du syndrome néphrotique idiopathique. Et là, on peut dire que le mycrophenolatmophitile est pratiquement un peu décevant. Son efficacité est déjà prouvée par des études multiples concernant le syndrome néphrotique cortico-dépendant, mais aussi le syndrome néphrotique cortico-sensible à rechute fréquente. Mais les études récentes objectivent surtout une chose très importante, c'est qu'on a un risque, c'est un effet suspensif, c'est-à-dire qu'on a un risque de rechute de plus de 50% des patients à l'arrêt. Donc, finalement, le MMF au cours du syndrome néphrotique idiopathique n'est pas si efficace que ça. Et probablement, les autres classes thérapeutiques sont plus efficaces. Une indication que je dirais récente, c'est l'agglomérilunifrite membrano proliférative à C3. Et là, le résultat est super, puisque le mycrophenolatmophitile, en association avec les corticoïdes, c'est le médicament qui donne le plus de rémission complète en comparaison avec les autres immunosuppresseurs, y compris la biothérapie. Donc, c'est un médicament qui est fortement indiqué au cours de l'agglomérilunifrite membrano proliférative à C3. Bien sûr, il y a d'autres indications, et la liste ne va pas cesser de s'élargir. Au cours de la fibrose rétropéritonienne, la néphropathie IGA, dite sévère, associée à un syndrome néphrotique, le purpura rhumatoïde, mais il y a aussi des indications en cours d'essai que nous n'allons pas détailler. C'est au cours de la néphropathie diabétique et aussi des lésions d'ischémie, de la reperfusion. Mais c'est en cours d'essai et nous n'allons pas s'étaler. Alors maintenant, quelles sont les contre-indications des inhibiteurs de synthèse de purine ? Là, la première chose, c'est bien sûr l'hypersensibilité, soit au principe actif ou l'un des excipients existants dans la formule du médicament. La contre-indication majeure qu'il faut retenir, c'est la thératogénicité, c'est la grossesse. Donc on ne doit pas prescrire surtout de mycophenolate mofitile chez des patients en âge de procréer, si on n'a pas de preuves, un test de grossesse négative, et si la patiente n'est pas sous contraception efficace. Sauf bien sûr, si on n'a pas d'alternative thérapeutique, on peut changer par exemple le MMF à l'asatioprine qui a moins d'effet thératogène. Il est contre-indiqué au cours de l'alitement chez l'enfant de moins de 6 ans. Et là, on rappelle surtout les troubles enzymatiques. Rappelez-vous du schéma du métabolisme de l'asatioprine. Il est parfaitement ou totalement contre-indiqué d'associer l'asatioprine à l'allopérinol. Il y a aussi une antité rare, c'est le déficit congénital, l'onipoxantine, la phosphoribus et le transferra. C'est le syndrome de l'hygénéen, mais c'est un syndrome assez rare. Donc, quels sont après les effets indésirables de ces deux médicaments ? Ce que je veux que vous reteniez de ce tableau, c'est que l'asatioprine expose surtout à une hématotoxicité très importante, surtout en matière de leucopinie et des pathotoxicités plus que l'acide mycophénolique. Par contre, ce dernier, il expose plus à des effets gastro-intestinaux qu'on peut éviter en prescrivant le mycophénolate sodique. Il expose le mycophénolate aussi à des infections opportunistes. Et on cite surtout le BK virus au cours de la transplantation. Il a un effet oncogène très important en matière de cancer cutané et de syndrome lymphoprélifératif. L'asatioprine, il a un effet moindre et il est surtout signalé en cas d'infection EBV positive. Par contre, la thératogénicité, comme on a signalé, le mycophénolate mofitile est très thératogène et il est contre-indiqué au cours de la grossesse, comme on l'a déjà signalé. Il y a d'autres effets indésirables beaucoup plus rares, mais qui peuvent parfois être très redoutables, notamment neurologiques. C'est la loco-encéphalopathie multifocale progressive, mais c'est une entité rare. C'est pour éviter ces effets indésirables que la surveillance du médicament s'avère très très nécessaire, et surtout pour l'asatioprine. Ce graphique pour vous montrer pourquoi on doit surveiller, c'est parce que la marche thérapeutique est très très étroite. Et vous pouvez constater que le patient situé ici a une forte probabilité de faire une toxicité, donc on doit arrêter le traitement pour toxicité, soit on va l'arrêter pour une inefficacité thérapeutique. Et c'est chez ces patients qu'il faut faire le dosage des métabolites. Le dosage des métabolites peut prévenir la toxicité hématologique et hépatique, mais aussi peut conduire notre attitude thérapeutique. Donc quand on a un dosage des deux métabolites effondrés, là on peut dire de façon formelle que le patient ne prend pas le médicament. Donc on doit soit insister sur l'éducation thérapeutique ou carrément changer le traitement. Par contre, là, si on a un dosage faible, on peut dire qu'on est sous-dosé et là on doit augmenter la dose d'asatioprine avant de dire que le traitement est inefficace. Pour le mycophenolate mofitile, la surveillance se fait par l'air sous la courbe. Vous l'avez bien expliqué, c'est quoi l'air sous la courbe ? On va faire un dosage avant la prise du médicament, à 20 minutes de la prise et après à 2 heures de la prise. Et on aura une surface qu'on va exprimer en volume. Donc le pot est exprimé en mg par heure par litre. Et les études ont prouvé surtout en matière de syndrome néphrotique qu'on a plus de 75% d'efficacité thérapeutique quand ce taux dépasse les 45 mg par heure par litre. Maintenant, on pratique ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc c'est le message que je veux que vous reteniez à la fin de ces diapositives. Donc d'abord, le premier message, puisqu'on est dans un atelier de bon usage du médicament, il faut s'accorder et se rattacher aux indications d'AMM. Donc, et surtout là, je rappelle que par exemple en France en 2015, 30% des prescriptions du MMF étaient hors AMM. Donc il faut faire attention aux indications et ne prescrire le médicament qu'en cas d'efficacité établie scientifique par des études de grande envergure. Il ne faut pas oublier que ce médicament reste un immunosuppresseur. Donc avant prescription, il faut d'abord éliminer une infection ou une néoplasie évolutive. Bien sûr, éliminer une grossesse par un test de grossesse négative. Et dans l'idéal, pour l'azathioprine par exemple, il faut éliminer la mutation difficitaire en thiopurine méthyltransferase. Et là, soit on va éliminer le médicament de notre arsenal thérapeutique, soit on va donner des doses très faibles pour éviter la toxicité. En cours de traitement, on doit conseiller le patient à éviter l'exposition solaire. Donc il doit utiliser un écran adapté. Prescrire une contraception efficace chez les patients en âge de procréer. Efficace, ça veut dire qu'on peut même prescrire une contraception aussi chez le conjoint. Ne pas écraser les comprimés ou ouvrir les gélules. Pourquoi ? Rappelez-vous du risque thératogène et de cancer cutané. Et même si l'entourage manipule le principe actif, il a un risque de développer des cancers cutanés ou bien une thératogénicité si la femme est enceinte. Quelques interactions à retenir, c'est les interactions des médicaments qui interfèrent avec le cycle entero-hépatique. La cyclosporine est la seule qui n'interfère pas, alors que tous les autres et plusieurs médicaments interfèrent avec le cycle entero-hépatique, notamment la cholestéramide. Il faut contre-indiquer de façon formelle les vaccins vivants, notamment le ROR et celui de la fièvre jaune. L'alimentation réduit de façon significative la biodisponibilité jusqu'à 30% du principe actif et non disponible. Donc on doit prescrire le médicament deux heures avant le repas et une heure après de préférence. Pour la posologie, les études ont prouvé que la posologie efficace en matière d'azathioprine, c'est entre 1 et 3 mg par kg par jour, précisément 2,5 mg par jour. Sans dépasser 150 mg par jour chez notre patient, qu'on doit réduire de moitié au cours de l'insuffisance rénale. Quand je dis insuffisance rénale, selon le GPR, c'est moins de 60 ml par minute, on doit penser à réduire progressivement la dose. Pour le mycophenolate mofitile, la dose est entre 1 et 3 g en fonction des indications. Chez l'enfant, c'est 600 mg par mètre carré et il n'y a pas de nécessité à adapter la dose en cas d'insuffisance rénale. Pour le mycophenolate sodique, il faut se rappeler que 1 g de mycophenolate mofitile correspond à 720 mg de mycophenolate sodique. Là, le message, c'est qu'on doit administrer le médicament en deux prises espacées de 12 heures. Il y a quelques cas pratiques, quand on a un effet indésirable, on peut répartir par exemple le mycophenolate la dose, mais on doit essayer de se rattacher toujours à deux prises par jour. Le conseil second, c'est qu'on doit, on pratique, commencer par une posologie progressive, donc un comprimé de tous les 3 à 4 jours. C'est une attitude non prouvée scientifiquement, mais il nous paraît logique de commencer chez nos patients à risque la dose de façon progressive. Quels médicaments prescrire ? Je m'excuse pour la qualité de cette diapositive, mais en tapant le DCI mycophenolate mofitile au niveau du site de l'Agence nationale d'assurance maladie, on retrouve trois noms, c'est le CELCET, le mycophenolate mofitile normand et le MMF mylan, à la dose de 500 mg et 250 mg. Malheureusement, la suspension buvane n'est pas disponible au Maroc, et je pense aussi que c'est le cas pour le mycophenolate sodique en cours d'AMM au Maroc. Le même cas pour l'azathioprine, on dispose de deux molécules, c'est le murel et le mycophenolate, et l'azathioprine mylan, à la dose de 50 mg par comprimé. Comment conserver le médicament ? C'est à moins de 30 degrés, dont son emballage original à l'abri de l'humidité. Pour la solution buvable, une fois reconstituée, donc la durée de conservation est seulement de deux mois. On ne doit pas l'utiliser encore plus. Quelle surveillance en pratique après prescription ? D'abord, il est clinique par le néphrologue qui a prescrit ce traitement immunosuppresseur lors des consultations. Mais il ne faut pas oublier qu'on suit parfois des patients suivis pour maladies de système. Il y a d'autres intervenants, d'autres spécialités qui doivent examiner et savoir gérer les effets indésirables de ces médicaments. L'examen dermatologique est très important. Il est systématique une fois par an. Sur le plan biologique, on doit évaluer la tolérance au traitement par un hémogramme et un bilan hépatique. On pratique ce qu'on fait. C'est un test biologique une fois toutes les deux semaines lors du premier mois, puis tous les mois pendant trois mois, et après juste tous les trois mois. Il faut guetter son efficacité aussi par de la bandelette urinaire, protéinerie et fonction rénale, ça vous le savez très bien. Le dosage des métabolites en ce qui concerne la azathioprine est très important, surtout en cas d'absence d'efficacité pour vérifier l'observance thérapeutique. Pour l'acide mycrophénolique, on propose, malgré qu'on ne le fait pas, mais je pense qu'il est judicieux de le réaliser une fois au début du traitement, parce que pour le MMF, il n'y a pas de grande variabilité intra-individuelle, mais surtout une variabilité inter-individuelle. Donc le patient est le même et il aura besoin de la même dose. Donc on doit le réaliser une seule fois au début du traitement et après on continue. Donc en conclusion, l'azathioprine et l'acide mycrophénolique sont des immunosuppresseurs dont le mode d'action vise la prolifération du lymphocyte T. Ils peuvent être utilisés soit seuls, soit associés à d'autres immunosuppresseurs, donc une stratégie multithérapie. C'est un traitement que je vois très efficace et bien toléré, mais il peut lui aussi, comme c'est un immunosuppresseur exposé pour l'azathioprine à une hématotoxicité et pour le mycrophénolate à des effets indésirables gastro-intestinaux. Et aussi il augmente le risque infectieux et concérigène, d'où la nécessité d'une surveillance rapprochée clinique et biologique de la tolérance et l'efficacité du traitement. Et je vous remercie. Applaudissements Merci Docteur Bénédic pour cette excellente présentation. Donc là, on est à la fin de toutes les questions. Merci Docteur Bénédic pour cette très belle présentation, exhaustive. J'ai deux petites questions. Premièrement, est-ce que tu as une expérience que vous avez eu à l'hôpital immunitaire, une expérience sur le fameux mycophénolatmophétil qui a été commercialisé par les laboratoires Rambaxi ? Nous ne l'avons pas utilisé ni en néphrologie, ni en transplantation, parce que, bon, on en est très peu à l'heure, ça ne dit pas. Ma deuxième question, c'est dans la GNMP à dépôt de C3. C'est très controversé. Et dans ton article, tu as montré l'efficacité du MMF dans l'évolution des GNMP à dépôt de C3. Est-ce que tu as un recul dans l'article ? Si tu as bien fini l'article. Et c'est très intéressant parce qu'on a quelques cas et on est un peu perdu dans le traitement. Merci. Donc, pour la première question, nous, dans notre pratique quotidienne, on a utilisé deux molécules, surtout le CELSEP pour faire de trois mentions, mais on utilise toujours le CELSEP pour les patients pris en charge par l'habituel défenseur de l'abriade. Et on a quelques patients où on utilise le mycophénolatmophétil normand. Rambaxi, on ne l'a jamais. C'est surtout pas pour la crème. On n'a jamais l'utilisé. Mais il a été utilisé par Mme Cézi en médecine A pour la mycophatilie. Elle est satisfaite. Mais la crème, on n'a jamais osé l'utiliser. D'ailleurs, on a eu une discussion avec l'équipe de la piscine concernant les génériques. Ils nous ont prévenus sur l'utilisation. Ça donne plus de diarrhée, plus de... Donc, on n'a pas utilisé pour la... Elle n'a pas utilisé, jamais. C'est pour ça que je lui ai demandé son expérience. Je vous rapporte l'expérience du service de néphrologie du CHU de Casa et aussi du service de médecine interne, c'est-à-dire sous l'échelle de service. Alors, avec le Daxman, on a eu pas mal de rechute de néphrologie. D'ailleurs, bien avant que le produit s'a retiré du marché, on ne l'utilisait plus. Et on avait la compétition avec le service de néphrologie que ce produit était beaucoup moins efficace que la molécule. La bourgine, c'est que c'est presque ça. La conclusion, là, c'est que pas... Il faut toujours faire attention avant d'utiliser un générique. Oui, oui, bien sûr. Et surtout dans les... Je ne dirais pas que je négligerais la mycropathie lucrique parce que c'est un rare aussi précieux. Mais nous, on n'avait pas utilisé... Bien sûr, au début, on a l'étude de bioéquivalence. Mais on n'a aucune idée sur le suivi après des autres lots. Donc, surtout pour une indication aussi capitale que la greffe. Donc, il faut utiliser que les molécules qui ont trouvé vraiment... Et des laboratoires qui ont vraiment une grande fiabilité. Pour la deuxième question, oui, je pense à travers la lecture bibliographique que j'ai faite sur le micro-finalatome, mofitile et glomérone-écritement dans le prolifératif. Le recul n'est pas assez long. Je pense que c'est 18 mois. Mais je pense que ça sera le standard en GNP à 7 ans. Parce que comme vous pouvez, on vous a l'écu. L'efficacité est très significative. Il atteint jusqu'à 80% de rémission complète sous MMF associée au corticouïde. C'est une durée de combien de temps ? A durée de temps ? Je pense qu'ils l'ont utilisé pendant 6 mois. Et après, ils l'ont continué jusqu'à 18 mois. D'accord. Mais je ne pense pas qu'ils vont arrêter. Je pense que la GNP C3, je pense que c'était surtout sur les patients qui avaient un syndrome... Qui avaient une protéineurie. Les patients avec insuffisance, rien ne sont pas montrés d'efficacité. GNP C3 avec protéineurie. Ils ont montré une bonne efficacité à 20, un traitement de première tension qui vient et qui ressort. D'accord. Par contre, c'est l'intention que tu dis par rapport à la néphropathie lupique, le multi-target. Tu lis un petit peu les pathologies qu'ils ont eues par rapport au corticoïde. Le tacrolimus, c'était quel cible qui s'y avait ? Alors, pour l'étude multi-target en traitement d'induction, ils ont utilisé le... Le type de néphropathie, c'était sévère ou modéré ? C'est prolifératif 3 et 4. Et ils ont utilisé le tacrolimus de 4 mg par jour. Le mycophinolate monfitile entre 1 et 2 g, le plus souvent 2 g par jour. Les deux bras ont eu des volus de corticoïde et après 10 mg de corticothérapie par voie orale. En traitement d'entretien, ils ont utilisé le MMF à 0,75 à 1 g par jour. Et le mycophinolate, le tacrolimus, à la dose de 2 à 3 mg par jour. Bien sûr, associé à une corticothérapie à 10 mg par jour. Et là, c'est pareil en matière d'efficacité, mais les effets indésirables, les sorties atteindront jusqu'à 70% par rapport aux bras à Zadjot. Je vous remercie pour cette intéressante présentation. J'ai deux questions. La première question, est-ce que vous avez regardé, c'est une question pour vous et à tarder, est-ce que la multitargothérapie a été comparée uniquement au cyclophosphamide corticoïde ou bien ça a été comparé à l'MMF corticoïde ? La deuxième question, c'est pour la GEM lupique, dans les protocoles d'induction, est-ce que le CELCEPT a été utilisé seul ou bien en association avec le rituximab, selon ce qu'on sait, donc rituxilup, est-ce que le CELCEPT seul est efficace en traitement d'induction ? La troisième question ou réflexion, en fait, je suis un peu surprise par vous. En fait, ce qui sort dans votre présentation, c'est que le MMF est plus oncogène que la Zatioprine. Alors, en fait, ce qui est admis et ce qui est prouvé par la littérature, c'est que la Zatioprine est plus oncogène, surtout pour les CELCEPT et également pour les cancers solides. Donc, il y a la Zatioprine, la plus oncogène, ensuite les anti-cassinurines et ensuite l'MMF. Il y a des études qui ont conclu que l'MMF est plutôt anti-oncogène. Il se rapproche un peu des inhibiteurs de LTOR. Donc, je suis un peu surprise, si vous pouvez éclaircir. Et je vous remercie encore pour votre présentation. D'accord, merci. Je vais commencer par la dernière question. Je pense, pour faire la comparaison en matière d'oncogénicité des deux molécules, il y a le facteur temps aussi. La Zatioprine est utilisée depuis les années 60, alors que le MMF est l'air. Surtout, l'alarme qui a été signalée par l'Agence française de médicaments en 2014, c'est le nombre d'effets thératogènes et de cancers cutanés associés au MMF, alors que lui, il est utilisé, on peut dire, après 2003, qu'il est très utilisé. C'est pour ça qu'ils ont mis une lettre de... qu'il faut faire une grande précaution par rapport au MMF. L'Azatioprine, les cas décrits de l'infome et tout ça, c'est surtout en association avec l'infection EBV. C'est pour ça qu'on recommande de changer à l'Azatioprine, malgré l'effet. Si vous pouvez le constater, j'ai mis qu'ils sont tous les deux oncogènes. Normalement, ils exposent au risque, mais celui qui expose le moins, c'est l'Azatioprine. Donc, peut-être que c'est le facteur temps qui fait que cet effet indésirable est plus important par rapport au MMF. Pour la multi-target thérapie, je pense qu'ils l'ont juste comparé aux cyclophosphamides injectables. Peut-être après, la multi-target thérapie va être comparée avec tous les médicaments, notamment l'Eurytixima. Donc, je pense que ça reste à Génie. Bon, pour moi, rapide, une intervention préconcise et rapide. Alors, pour le polymorphisme génétique, pour tout ce qui est métabolite de l'humurès, c'est le médicolénal aux États-Unis. Oui, FTD. Deux, pour l'air sous la cour, on ne peut pas la faire. Ça se fait peut-être un cher. Chez vous, ça ne se fait pas. Ça coûte cher. Et moi, l'indication formelle, c'est dans la greffe, chez les patients qui sont à faible risque immunologique, où vous voulez arrêter les corticoïdes, il faut faire les ressources, d'accord ? Pour s'assurer que les malades sont bien... Et puis, une dernière information concernant la C3, la GNC3. J'ai été, samedi, avec les internistes de FES pour l'amylose. La C3, elle va être classée probablement comme un type d'amylose. D'ailleurs, les protéines maintenant de l'amylose, elles sont plus de 30. Et chaque jour est découverte un nouveau type d'amylose. Donc, voilà, c'est ça, je pense que c'est... Je fais le tour. FES de grossesse, bien sûr, c'est médico-légal maintenant en France. Merci beaucoup.